Aaaaaaah ! Il est pas incroyable ce décor, sérieux ? Ça va pas durer longtemps, alors profitez-en. Bonjour à tous, bienvenue ! Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé à une table, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va cuisiner ? Non, 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 non. Vous savez quoi ? Ankama, ils aiment bien, là, que je déballe tous leurs produits et tout. Bam ! Le mec, là, qui s'occupe des produits dérivés chez Ankama, il m'a envoyé un colis, les gars. C'est une folie ? On va goûter tout ça en vidéo ? Je pouvais pas passer à côté ? Impossible ! J'adore boire ! Des... Merci, Ankama ! Ah oui, c'est vrai. Bon, je gagne pas d'argent, mais il faut quand même que je le dise. C'est une collaboration. Voilà. C'est bon, YouTube ? C'est bon ? Je peux continuer ? Donc oui, Ankama m'a envoyé ses produits à titre gratuit. Sachez qu'il n'y a pas de condition, je vais être totalement honnête. Si je bois et je vomis après, euh... Eh ben, ce sera réel, au moins. On va essayer de pas vomir, Ankama. Je vous préviens, je vais essayer. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup, c'était à l'occasion de la sortie de l'île de Grob concernant Pandala sur Dofus Touch. Ils ont sorti de la limonade de Grob. Ils ont sorti du cola de Grob. Et ils ont sorti du saké, les gars. Du saké ! J'ai jamais bu de saké de ma vie, je vais commencer avec un saké Dofus. C'est pas beau, sérieux. Moi, je crois au destin. Alors, on va voir la tête des bouteilles. Le carton, il prend de la place. Et vous avez vu, j'ai pas de cadreur, d'ailleurs. La caméra, elle me suit. Elle est autonome. Le chômage vous guette. Les cadreurs, attention. Le cola, Dofus. Messieurs, dames, du coup, ils ont fait ça sur la DA de Pandala 3, donc avec Imagiro et... Auricam ? Si je dis pas de bêtises, est-ce que je suis bien cultivé, quand même ? Ça se trouve, je dis n'importe depuis le début. Non, c'est bon. Du coup, ici, on a le cola Imagiro, donc dragon de papier. Donc, c'est du cola qui est fait par Ankama, enfin, qui est produit par Ankama. Après, évidemment, ils sous-traident. Donc là, c'est la gosse limonade artisanale et sirop gourmand depuis 1930. Oui, c'est du coin, les gars. C'est du coin. Et c'est ça qu'on aime, justement. Évidemment, ce sont des produits en quantité limitée. Ils sont dispos sur l'Ankama Shop. Je vous dis ça pour les softs. Évidemment, il y a du saké, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà, l'alcool interdit, promo. Interdit. Pas de promo. Non. Cola Imagiro, évidemment, pour faire la comparaison, j'ai acheté du Coca. Recette originale. Oui, on va comparer les deux, quand même. Évidemment, le Coca, ça a un goût bien particulier. On connaît toutes les imitations. Genre le Pepsi. Ah, bizarre, les gens qui boivent du Pepsi ou quoi, là ? J'ai pris du vrai Coca. Avec le Coca de Dofus. Et donc, ici... Ah ben non, ici, c'est vide. Et donc, ici, il m'a envoyé deux bouteilles de chaque. Incroyable. C'est incroyable. Merci. Merci. Au fait. Ici, messieurs, dames, nous avons la limonade Horukam, qui est le dragon de l'encre. Je n'ai jamais fait ces bosses-là. Je n'ai pas atteint ce niveau-là dans le jeu, les gars. Moi, je ne suis pas... Je suis au donjon Bouvetous et tout ça, par exemple. Vous avez une panopio pour moi, par exemple ? Horukam, limonade. Et du coup, pareil, j'ai acheté une bonne limonade, les gars. Limonade Lorina, l'original. Je n'ai jamais acheté ça, les gars. Mais du coup, ça avait l'air qualitatif, parce que c'était dans des bouteilles en verre. Donc, j'ai pris ça. Messieurs, dames, Kinoubi. Non, mais regarde au moins la caméra. Ne montres pas tes fesses, c'est interdit sur YouTube. C'est sérieux ? Ils montrent ses fesses. Je l'avais dit. Arrête. Sois un peu pudique. Tu passes sur Internet, Kinou. Du coup, j'ai pris du sopalin, parce que les boissons d'Ankama, je sais, la dernière fois qu'ils m'ont envoyé la limo de grobe. Non, même pas, c'était la chouchette, je crois. La chou, la chou, la choupinette. Ça a explosé, la bouteille. Donc, on va éviter. J'ai tout prévu. Deux feuilles de sopalin. On va commencer par la limonade, parce que c'est ce que j'aime le moins entre la limonade et le coca. Sans tout casser, on va vraiment essayer d'y aller finement. C'est quand même des produits de qualité, parce que oui, si vous comparez en termes de prix, évidemment, ça, c'est bien plus cher. Puisque de un, on peut l'acheter que sur Ankama Shop, et en plus, c'est des produits limités, les gars. Oui, il y en a, ils achètent ça juste pour la collection. Mais non, moi, je vais les boire. Je les ai 0 sur 20. Ça va péter. J'ai refermé. J'ai vu la lumière au bout du tunnel, les gars. C'est bon ? Ok, putain. Putain, 100 mètres partout. Non, trop fort, trop fort. Vous voyez, j'évolue. Je grandis au fur et à mesure des tournages. C'est plus un carnage comme avant. On s'en sort bien. Alors, les gars, je vais vous dire un truc de fou. Vous allez être choqués. Ça sent la limonade, je vois. Je me voilà surpris. Le verre. Je vais me servir un petit fond, parce qu'il y a encore plein de choses à goûter après. ASMR. Ok. Limonade, c'est transparent, il y a des bulles. J'ai aucun contenu à proposer, les gars. On va voir c'est quel type de bulle, surtout, parce que... Là, attention, je fais le connaisseur, les gars. Mais vous voyez le 7-Up, c'est pas de la bulle, c'est de la mousse. Vous voyez, il y a différents types de bulles. Dans la vie, il y a différents types de bulles. On est sur un podcast des bulles, les gars. Top 10 des bulles. On va voir les bulles. Santé. Alors, c'est bon. Mais j'ai l'impression que c'est moins sucré que les limonades de base. Peut-être qu'ils ont fait un effort sur la composition, en mode, vas-y, on fait une limonade healthy. Mais c'est pas précisé, genre, sucre allégé. C'est juste écrit limonade. 8 grammes de sucre. Je sais pas si c'est beaucoup. Bon, pour l'instant, c'est la première que je goûte. Ça goûte limonade. J'ai rien de plus à dire. Alors, on va enchaîner et on va pas parler pour rien dire. Hop là. J'en vois un peu partout dans les magasins. J'ai jamais goûté. Wow, ça mousse beaucoup plus. Là, vous voyez, j'ai une vibe 7-Up quand je le sers. Messieurs, dames, santé. Hum, ça pétille beaucoup plus. Il y a vraiment une vibe 7-Up. Ça fait un peu mousseux dans la bouche, vous voyez. En ressenti, on est vraiment pas comme de l'eau pétillante. On est vraiment comme du 7-Up. Alors que la limonade d'Offus, c'est un peu ressenti eau gazeuse. Genre Perrier ou Sam Pellegrino. Je sais pas. Et ben écoutez, je vois pas grande différence. Et j'ai envie de dire, c'est presque une bonne nouvelle en fait. Puisque l'orina, étant donné que c'est une très bonne limonade. Et je vois pas grande différence. Ça veut dire que la limonade d'Offus, c'est une très bonne limonade. Les gars, je suis un professionnel de limonade. Vraiment, faites-moi confiance. Non, franchement, les deux sont très bonnes. Et je vois pas grande dif. Donc, ouais, ouais, j'ai envie de vous dire, c'est bon signe. Tant mieux. Et maintenant, on va s'attaquer à quelque chose qui a bien plus de saveur. Le cola, le coca. C'est sacré pour beaucoup de gens dans le monde entier. Il y a des gens, ils peuvent boire que du coca. Il y a des gens, ils peuvent boire que du Pepsi. Il y a des gens, ils peuvent boire que du coca Eco+. Force à eux. On va passer au cola, du coup. C'est parti. J'en mets pas partout. J'ai réussi à ouvrir la limonade. J'ai réussi à ouvrir le cola. Donc, c'est bien écrit le cola, hein. Ouais, parce que coca, c'est la marque. Et cola, c'est le type de boisson. Qu'est-ce qui est écrit, d'ailleurs, là ? J'arrête la vidéo. On essaie de pas faire de mort. Ça va péter. Grenade, grenade, les jeunes. Oh, je me suis pris une giclée. Non, non, je vais laisser la vidéo sur YouTube. Je vais pas aller sur d'autres plateformes. Non, ok. Ça m'a même pas péter. Incroyable. Je suis un professionnel. Bon, je me suis pris une faciale, mais je suis un professionnel. Professionnel des faciales. Oula, c'est... C'est... Ouais. C'est très limite. Alors, du coup, cola Imagiro. Oh, waouh, ça sent pas du tout le coca, ni le cola. Peut-être parce que c'est écrit arôme naturel. Je sais pas ce que c'est dans le coca, mais c'est peut-être pas un arôme naturel dans le coca. J'avoue que je sais pas du tout, les gars, pour le coup. Mais ça, ça sent pas le coca. Je sais pas ce que ça sent. Je n'ai jamais senti ça. On va goûter, hein. Ok, là, il y a de la mousse. Là, il y a de la bonne mousse. C'est ouf, ça ne sent pas le coca. J'essaie de vous trouver un truc similaire pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez le sirop de coca à l'ancienne, là, Tessère. Tu sais, tu mets ça avec de l'eau gazeuse et ça fait du coca du pauvre, un peu. Ça sent un peu, ça. Mais pourtant, c'est aux arômes naturels, alors que le sirop Tessère, c'est genre un truc bien chimique. Sentez le coca d'Offus. Oh, waouh. Ok. C'est hyper léger. Et c'est tellement moins sucré qu'un coca, même sans avoir goûté le coca, je le sens direct. C'est hyper agréable en bouche. Franchement, la limonade, je ne voyais pas trop de diff et tout, mais là, comme c'est du cola, c'est incroyable. Ah ouais, pour le coup, il y a tout qui va bien. La limo, je n'avais pas grand-chose à dire, les gars, mais là, le coca, les bulles sont bien, le goût est bien. Juste l'odeur, je n'arrive pas. C'est un truc unique, genre, je ne sais pas trop ce que ça sent. Mais waouh, trop bon, incroyable, très bonne découverte. Je vais comparer vite avec le coca, le vrai coca, le coke, le à consommer de préférence, avant l'oeuf, voire bouteille. Vous avez déjà bu ça ou pas ? Ok, il y a un peu moins de mousse. Bon, c'est la mousse du coca, on la connaît, puisqu'on est tous accros. Buvez de la San Pellegrino. Waouh, quand je bois le coca après celui-là, c'est sucré, les gars. Je meurs de sucre. Et j'ai envie de cracher là, partout. J'ai envie de cracher partout, par terre. Mais je ne vais pas le faire, je ne suis pas chez moi, quand même. Non, c'est ultra sucré, vraiment. Mais c'est une dinguerie, comment c'est bon ? Ankama, il m'a envoyé deux bouteilles. Je suis refait, je vais en boire, premier degré. La limo, c'est de la limo. Je pense que je vais mettre même un sirop avec, désolé. Blasphème, mais je pense que je vais mettre un sirop avec la limo. Mais le coca, par contre, il est incroyable. Le cola, le cola. Buah, le cola. Bah, les gars, je crois que je vous ai tout dit, hein. Non, c'est un coup de cœur, vraiment. Coca, top 1. Limo, top 4, pour l'instant. Franchement, magnifique, les gars. Magnifique ! J'ai goûté toutes ces boissons. C'est bon, c'est vrai. On fait un comparatif, c'est bien. On rigole bien, on s'amuse. Mais les gars, vous me connaissez ? Je suis pas objectif avec Ankama. Tout ce qu'ils font, j'aime bien. C'est vrai. Je leur lèche les bottes. Je leur lèche le... Je ne suis pas objectif. C'est pour ça qu'il me faut un témoin. Il me faut un cobaye. Quelqu'un qui soit étranger à la situation. Quelqu'un qui soit étranger à Dofus. Étranger. Tout court. Je prends le micro en mode interview. Bonjour. Salut. Vous allez bien, vous êtes qui ? Alors moi, je suis la copine de ta sœur, du coup. Voilà. Et je m'appelle Camille. Salut. Enchantée, Camille. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es étrangère à Ankama, Dofus, tout ça. Alors, Dofus, tu connais deux noms ? Ouais, l'ancienne. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je suis là. C'était à l'époque... Ouais, l'ancienne, j'en ai entendu parler. Mais après, ça n'a jamais été trop mondial à moi. Je lui ai présenté en off, évidemment, un petit peu. Je lui ai parlé de Dofus, je lui ai parlé d'Ankama. Le fait qu'il m'envoyait des colis. Et c'est l'occasion, comme je squatte cette maison, là. Je fais profiter un peu tout le monde. Bon, c'est un petit... Oh là ! 10 ans dans la restauration. Fallait pas le dire, ça. Le feedback. Ah, c'est léger. On est d'accord que c'est léger ? Oh, waouh, c'est super léger. Les bulles. Ouais, mais c'est agréable parce que c'est le super bon dosage entre le sucre et les bulles. Ça fait un espèce d'équilibre que j'aime trop, moi. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux goûter l'autre limonade ? Je fais confiance. Moi, déjà, ça me suffit. Je suis pas très limonade, tout ça. Donc, c'est super. Je reste sur ma première impression qui est nickel. Magnifique, les gars. Et je l'ai pas payé, pour dire ça. Ok, c'est... Tout est vrai. Tout est authentique. Ok, donc là, on passe à la suivante. Et tu dois dire, c'est délicieux, ok ? Ok. Tout est vrai, du coup, la team. Le cola. Alors, pour moi, c'est une révélation, celui-là. C'est beaucoup moins sucré qu'un coca. En plus, le coca, on connaît bien. Donc, on va être critique. Oh, waouh. T'as vu ? Tu t'attends à être pâteuse ? En fait, c'est toutes les marques, mais en super bien dosé. Ça se voit qu'ils veulent pas te faire passer de... Tu sais, une espèce d'agression dans tous les produits qu'ils mettent dedans. Je dirais contre le coca ou contre la limonade, mais là, c'est très, très bon. C'est léger. Super léger, c'est très bon. Le dosage bulle, toujours... Trop bien. Et est-ce que tu peux juste me faire un retour sur l'odeur, s'il te plaît ? Sur l'odeur ? Ouais, moi, j'arrivais pas. Oh. T'as vu ? Oh, attends. Est-ce que tu te rappelles les petits bonbons qu'on avait ? Tu sais, les petites ficelles au coca, moi, j'ai eu ça dans mon enfance. Ah, genre les scooby-dou un peu ? Un peu, qu'ils se mangent. Ok. Ça me rappelle un peu les bonbons, moi. Et du coup, ça sent le sucre et je m'attendais à un truc ultra sucré et au final, non. Non, c'est une bonne surprise, une agréable surprise, ouais. Bah, trop bien. Super. Et tout est vrai, hein. Tout est vrai, les gars. Et bah, merci, Cam. J'ai une dernière bouteille après. Du coup, je te reconvoque après. Ça marche. D'abord, je fais tout mon speech de mec pas objectif. Et après, je t'invite et tu pourras faire ton speech de meuf objectif. Trop bien. Alors, avant toute chose, messieurs, dames, oui, parce qu'on a eu le cola d'Offus, on a eu la limonade d'Offus. Je tiens à prévenir que je ne fais pas la promotion de l'alcool. L'alcool, c'est dangereux. Pour la santé, il faut surtout pas en abuser. Alors, faites attention. Ok ? C'est bon ? On peut enchaîner, là ? Vous avez noté ? Messieurs, dames, le saké. Le saké d'Offus. Là, ils m'ont envoyé qu'une bouteille. Parce que sinon, ils ont eu peur que, enfin, tu sais, si on voit trop de bouteilles, après, je pense que c'est la dernière vidéo. On se voit plus, en fait, après. Messieurs, dames, Wukin. Alors, j'avoue que Imagiro, Horukam, j'ai. Ok, c'est les esprits, tout ça. Encre, papier, machin. Wukin, là, je pense, on est bien trop au-dessus. Donc, j'ai pas la ref. Du coup, on est sur un saké. Alors, ce qui est ouf, c'est que je n'ai jamais goûté de saké. Donc, c'est le premier saké que je vais goûter. C'est du saké d'Offus, messieurs, dames. Et ça, c'est fou. Non, je vais pas vous la faire en anglais. Saké boisson alcoolisé à base de riz fermenté. Incroyable. Et là, on a les ingrédients, les gars. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est une folie. Tu vois que c'est de la fermentation ? Riz de Camargue, koji de riz, litchi, framboise rose. Fin des ingrédients, les gars. Il n'y a rien de plus d'ajouté. Oh, wow. Ok. Ça sent la sauce soja. C'est une dinguerie. Je vais dire un cliché, les gars, parce que je suis un Français fermé d'esprit qui est incapable de s'ouvrir aux autres cultures. Mais ça sent le resto chinois quand je y vais. Je vous jure, c'est une dinguerie. En vrai, c'est bon signe, c'est une boisson asiatique. Le saké Dofus, c'est vraiment une première. J'ai déjà goûté la bière Dofus. En plus, ils nous ont fait pas mal. Il y a eu un peu de tous les styles. Mais là, du saké, ça va être fou, ça va être fou. En fait, ça sent le rosé et ça sent la sauce soja en même temps. Rosé, sauce soja. Allez, santé. Le saké Dofus, c'est une première. Merci. Les gars, je m'attendais à un truc pétillant. Je suis grave perturbé. C'est pas pétillant, le saké ? Je crois que c'était pétillant. C'est hyper doux. En fait, c'est hyper doux en bouche. Et quand t'avales, là, là, c'est moins doux. Mais par contre, dans la bouche, ça passe tout seul. C'est hyper bon, j'arrive pas à décrire l'odeur puisque c'est la première fois que je bois un saké. Je sais pas ce qu'il vaut par rapport aux autres sakés. Mais en tout cas, il sent bon et il est bon. Non, les gars, c'est incroyable. Je découvre un nouveau truc. Je vais acheter du saké maintenant. Je vais faire des soirées au saké, les gars. Mais attendez, est-ce que je serais pas pris de non-objectivité ? Est-ce que je dis tout ça parce que c'est un produit d'Ankama ? Je crois qu'on va devoir rappeler notre cobaye étranger à Ankama. J'appelle Cam ! Est-ce que t'as déjà bu du saké ? Alors oui, je suis une étrangère par rapport à tout ce qui est dofus. Par contre, au saké, non ? T'es pas étrangère au saké ? Non, du tout. Ok, alors du coup, tu vas pouvoir nous faire une comparaison parce que moi, pour le coup, j'ai pas de comparaison. Donc écoute, je te laisse te servir un petit fond et me faire une review complète de ce produit. Que t'as kiffé, toi ? Ah, franchement, ouais, c'est une très bonne découverte. Mais comme je te dis, c'est une bonne découverte mais je connais pas les autres sakés, donc je peux pas comparer. C'est bon de ouf. C'est une petite frappe. C'est bon de... La petite frappe. C'est bon de ouf parce que je m'attendais à... Le saké, tu sais, c'est un peu agressif quand même. Après, ça dépend les sakés, mais celui-là, il est doux, il est sympa. Il vient te border la nuit, quoi. Il est cool. Il vient te raconter une petite histoire. Il fait 13 degrés. Ouais, t'as des sakés plus forts, du coup, je suppose. Ouais, j'imagine. Franchement, j'imagine parce que pour un saké, c'est pas... Il te pète pas la gueule tout de suite. Tu vas pas tomber, enfin, tu vois. Ouais. Il est vraiment doux, il est cool. C'est bien et je pense aussi, c'est pas le but, hein, dans Ankama, c'est vraiment de faire un bon produit avant tout. En tout cas, bah, trop bien que tu kiffes aussi, franchement. Et comparé aux autres sakés, ouais, il est plus doux, du coup. Ouais, c'est une petite frappe. Moi, je comparais ça à un bon rosé. Eh bah, merci pour ta review. Ça fait plaisir. Et bah, en général, c'est du positif, du coup. De ouf. Par contre, tout est positif et tout est très bien fait. Je fais chier avec mon dosage, mais c'est hyper important. Et moi, j'ai trouvé ça sublime. Eh bah, c'est trop bien. Merci, Kam. A bientôt. Salut. Ankama, continue de m'envoyer des choses, s'il vous plaît. J'adore vos produits. C'est trop, vraiment. J'aime tout, en fait. Je suis pas objectif. C'est pour ça que j'ai embauché Kam. Il me fallait rien d'objectif, les gars. En tout cas, c'est une très bonne découverte. La dernière fois que j'ai goûté une limonade d'Offus, j'avais fait une vidéo cocktail où, avec quelqu'un, on devait inventer un cocktail autour de cette limonade. Là, j'ai pas voulu faire ça, parce que c'est des produits, quand même, qui sortent un peu du lot. Ils sont uniques. Je voulais pas les mélanger avec d'autres trucs. Trop bien, trop bon. Buvez du saké. Mais avec modération, Marlontin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à Ankama de m'envoyer tout ça. Ça fait trop plaisir, les gars. Et merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire, si vous avez bien aimé. Si vous avez pas aimé, bah, pourquoi vous êtes encore là-même ? On se dit à bientôt. C'était Dropdadou. Ciao, ciao ! C'est la pire outro que j'ai fait de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada